Bonjour à chacun et chacune. Hey, vous savez quoi ? Il y a des avantages à être sourd. J'ai trouvé 6 avantages. Avoir une dimension internationale. La classe, non. Oui, en effet, on nous prend souvent pour un belge, un allemand, un italien. En fonction, en fait, des sons qu'on produit. Pour ma part, on me prend pour un allemand. Parce que j'ai tendance à sonoriser le... Et je paye une sourd, tout simplement. Baisser ou couper son appareil auditif. Quand il y a du bruit, des gars qui gueulent dans le micro, des tapages nocturnes. Voilà, et que ça dérange les entendants. Et hop, tranquille, peinard. Le savouru de celui-là. Dommage. Mais attention, je ne coupe jamais mon appareil quand une personne me parle en face. Surtout quand elle m'exaspère ou m'énerve. Pas pour l'itesse, pas pour respect, tout simplement. Il y en a qui le font, là ? Oh, il n'est pas beau, là. Avoir des rédictions grâce à notre carte d'invalidité. Bah oui, dans les musées, dans les transports en commun, à la SNCF et même aux impôts. Vous pouvez vous renseigner sur le site internet beauplanpourinvalide.fr. Pouvoir signer ou coder dans la foule sans que les autres comprennent. La classe, non. Et s'il y a des entendants, hein, qui comprennent la langue des signes ou la LPC, c'est... Bon, bah, raté pour la confidentialité. Pouvoir compenser sur un autre sens et le développer encore plus. Pour ma part, c'est la capacité de l'observation, le sens du détail. Pour d'autres, cela pourrait être avoir un odorat beaucoup plus développé, un goût plus prononcé, le don de la cuisine, par exemple, ou plein d'autres choses. Et puis, ne pas se faire réveiller la nuit par un bébé qui pleure. T'es en bien tranquille. Non, t'inquiète pas. Non, 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 non. À ma vie, je serai peut-être réveillé par le bébé, surtout par les vibrations, hein. Ou les ondes, même. L'instinct paternel va pas aller, non. Je m'inquiète pas, sinon tu me réveilleras, hein. Quand même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un petit pouce blanc, à partager autour de vous, et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, et prenez bien soin de vous.